Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de la vente pour avoir choisi d'être dans cette filière ? Le métier de la vente déjà c'est le commerce, donc il faut avoir contact facile avec les gens. Moi ce qui me plaît c'est ça, c'est avoir le contact toute la journée avec les gens, soit dans le magasin ou en réunion traditionnelle, c'est ce qui me plaît le plus. Quels sont les inconvénients du commerce ? Les inconvénients, il faut se lever le matin, parce que la marchandise en général des commerces comme ici c'est le frais d'abord, donc le frais en général on est livré la nuit, donc il faut commencer le matin de bonne heure, il faut mettre les rayons à jour avant l'ouverture du magasin, donc après il y a une amplitude horaire qui est large, donc si tu commences tôt le matin, le magasin il finit assez tard le soir, donc il faut être présent, c'est beaucoup d'heures de présence, c'est l'inconvénient c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de travailler du matin au soir, il faut être disponible pour son métier, il faut aimer les gens déjà, il faut aimer le contact avec les personnes. Par exemple un jeune stagiaire qui vient se présenter, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Déjà un stagiaire, il faut qu'il soit motivé à venir se présenter pour faire son stage, et c'est souvent pas le cas. Il y a beaucoup de stagiaires qui se présentent parce qu'il faut trouver un stage, donc il faut être motivé déjà, et être prêt à apprendre ce qu'on fait, respecter le personnel. De plus en plus on a des stagiaires qui ne respectent plus le personnel, et puis la présentation, respecter le client, dire bonjour, bien écouter ce qu'on dit, et essayer de mettre en application ce qu'on dit après sur les rayons. Nous demandons du bricolage, de la décoration, de l'électro-ménager, et également un rayon IFI vidéo. On visait dans quel magasin de décoration ? D'abord, on se regroupe à la fois un rayon papier peint, un rayon peinture, avec également des peintures à la couleur. Nous avons également un rayon dans la décoration aussi, des petits meubles, tout un choix de décoration intérieure. Nous avons aussi un rayon de bricolage, donc là on prend également la quincaillerie, l'outillage à main, l'outillage électrique avec l'électro-pertatif, un petit rayon jardin aussi, avec l'électro-jardin. Nous avons des stagiaires depuis plusieurs années ici au sein d'entreprises, on va les accueillir à partir du moment où les élèves sont motivés, et ont envie de travailler, ils seront les bienvenus chez nous. Quelle formation avez-vous une fois ? Alors, pour ma part, après avoir fait un bac B général, qui s'appelle l'ES maintenant, donc moi j'ai un BTS action commerciale. Dans notre activité, un BTS ou un bac plus 3, plus 4, plus 5, n'est pas forcément obligatoire. À partir du moment où on aime la vente, où on a le sens du contact et où on aime cela, c'est vrai qu'un bac, ou même des BEP, pourquoi pas ? Enfin, voilà, ici au sein d'entreprises, nous sommes 7, et il y a effectivement toutes sortes de niveaux scolaires, bien sûr. Quels sont les différents métiers dans le magasin ? Alors, déjà, on n'a que des produits biologiques, alors qu'ils se dévisent en plusieurs métiers différents. Il y a déjà ici, bon, les cosmétiques, avec Eva qui travaille dans un magasin qui est spécialiste de tout ce qui est cosmétiques, diététiques, formation là-dessus. Il y a autrement les fruits et légumes, les produits frais, les produits secs, c'est-à-dire des concerts, des choses comme ça, du vin et un peu d'éco-produits aussi. Voilà, en gros, les différents... Et il y a du pain aussi. Ce sont les... Enfin, les francsers ? On essaye de faire travailler en priorité les producteurs locaux. Autrement, on a une centrale d'achat pour qu'ils regroupent un peu tous les produits et qu'on commande tous les jours. C'est vrai qu'on prend des stagiaires le plus régulièrement possible. Ça va de la 3e jusqu'au BTS. Il y a un peu toutes les formations. Qu'est-ce que vous attendez en particulier des stagiaires ? Alors, déjà, de nous aider dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire mise en place de marchandises, aller un petit peu aussi dans tous les rayons, servir du pain, du fromage, nous aider à faire des faciles, mettre en place les fruits et légumes, un petit peu tout, quoi. Faire toutes les tâches polyvalentes, quoi. Combien de vous de salariés ? Alors, on est actuellement 10 personnes. Donc, on a 3 ou 4 responsables de rayons. Plus, après, c'est des personnes qui sont polyvalentes, qui vont un petit peu partout, quoi. Que ce soit la caisse, la mise en rayon, un petit peu tout, quoi. Est-ce que vous avez une clientèle fidèle ? Ah oui, il y a une clientèle qui est fidèle, qui est là depuis des années. Il y a un noyau dur. Et puis, de plus en plus aussi de clients qui s'intéressent aux produits biologiques. Et on a de plus en plus de monde, quoi. Voilà. Vous avez déjà travaillé dans combien de biocop différents ? Trois. C'est la troisième. Ah, c'est la troisième. Mais avant, vous avez été à Brest, et avant, où ça ? Boulogne-sur-Mer, non, le Pas-de-Calais. C'était un peu plus petit qu'ici, oui. Ici, je suis polyvalente, et à Brest, j'étais responsable de rayons épicerie liquide cave. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? Alors, moi, ce qui me plaît le plus, enfin, je ne sais pas, il y a deux aspects, en fait. Je pense que le premier, c'est le fait d'être impliquée au niveau militantisme dans l'agriculture biologique. C'est vraiment ça qui me plaît le plus, le fait de faire des bonnes actions pour l'environnement. Et puis, en deux, que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait d'être en contact de la clientèle. Et on a plein de clients sympas ici qui sont souvent impliqués aussi, et ça, c'est vraiment super. C'est souvent les mêmes clients ? C'est souvent les mêmes clients, oui, qui sont très fidèles, la plupart. On a des nouveaux clients aussi de l'AGMS, voilà, des nouveaux clients qui, petit à petit, s'habituent aux produits bio et voilà, à la bio en général. Quelle démarche pourrait suivre pour pouvoir être embauchée dans un biocop ? À la base, je pense qu'il faut être... Ça dépend, en fait, parce qu'il y a différents types d'embauches. Enfin, pour différents types de postes, mais je pense que le mieux, c'est d'avoir une fibre environnementale et après, une fibre commerciale. Ça, c'est sûr qu'il faut aimer le commerce. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai une formation un peu atypique, mais comme beaucoup de vendeurs de biocop. Personnellement, j'ai fait un bac agricole. Ensuite, j'ai fait un BTS en aquaculture et une licence pro en aquaculture et aquariologie. Voilà, donc c'est une reconversion pour moi, en fait. Merci.